Yo les frérots, j'espère que vous allez bien, comme on dit, sale temps pour les gros, je sais pas si chez vous c'est pareil que chez moi, là en Bretagne, mais dehors, il fait 35 degrés, ressenti 45, mon frère, je comprends pas ce qu'il se passe. Tu vas dehors, tu mets un pied dehors, t'es en train de perdre 3 kilos instantanément, vous me direz, j'en ai bien besoin, mais moi je suis team hiver les gars, donc je ne mets pas un pied dehors quand il fait cette chaleur là, d'ailleurs avec mon chien Négis c'est pareil hein. Frérot le pauvre bestiaux là, il est en train de crever devant moi parce que oui, quand je record une vidéo, je vais pas vous mettre la clim à fond, je vais pas mettre le ventilo qui fait du bruit, j'ai tout coupé, et d'ailleurs j'ai mon thermomètre ici, regardez les gars la température qui fait dans ma chambre, il fait actuellement quasi 30 degrés, j'ai mes deux PC qui tournent, donc ça record, imaginez si je joue et stream en même temps, je pense que legit dans ma chambre, sans clim, sans ventilo, il fait au moins 35 degrés, c'est infâme, donc autant vous dire que je vais me dépêcher de record cette vidéo, parce que sinon je vais finir dans l'ouest de France avec un article, un youtuber et son chien Négis décédé pendant le record d'une vidéo, case opening, parce que oui, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un petit case opening sur Skin Club, et j'ai jamais fait de vidéos dédiées aux opérations dispo sur Skin Club, je crois sur la chaîne, faut savoir que tous les deux mois, Skin Club organise des events sous forme d'opérations à la opération officielle sur CSGO, tu vois, à thème, là c'est le thème old school, et en gros, plus t'ouvres des caisses sur le site, plus tu débloques des rewards, là les rewards sont imagés par ces petites bonbonnes, et en gros, grâce à ces rewards, tu vas pouvoir faire avancer une sorte de passe de combat qui va te donner des récompenses, donc voilà, plus tu joues sur le site, plus t'as des récompenses, donc c'est plutôt sympathique, ça va de la case a directement de l'argent dans ton wallet, donc c'est plutôt sympathique, et du coup, avec ces rewards, tu peux aussi acheter des tickets qui vont te servir à rentrer dans des giveOS sous une forme de tambour, là, donc c'est des petits événements assez sympathiques sur Skin Club qui font vivre le site, moi j'aime bien. Comme vous le voyez ici, il reste 17 jours pour participer au moment où je recorde cette vidéo, donc on va se dépêcher de tester tout ça. Niveau case lié à l'event, on a tout ça, donc on a une case qui va de 35 centimes jusqu'à, ici, 50 dollars, on va tout tester, je vais pas dépenser non plus tant de monnaie que ça, parce que là, vous voyez, j'ai 10 000 balles, mais c'est 10 000 balles sur les 6 prochains mois que je dois dépenser selon mes envies. Là, je pense qu'on va dépenser 500 balles, si on flambe un peu, peut-être un peu plus, on verra, c'est quoi, on verra, on va commencer par la old school case, je vais en ouvrir une petite dizaine, je pense, parce que c'est des cases à 35 centimes, ça m'intéresse pas, hein, personnellement, je sais pas vous, quand vous jouez sur ce genre de site, si vous ouvrez des cases à 35 centimes, mais moi, personnellement, les gars, autant vous dire que j'ai pas que ça à foutre, je préfère ouvrir des cases bien plus chères que ça. 1,28 pour combien ? 1,75 dépensé, ouais, c'est bien 35 centimes, allez, on en ouvre 5 de plus pour le lolz, de toute façon, j'irai upgrade tous les skins éclatés à la fin de la vidéo. D'ailleurs, pour ce genre de vidéo, je vais essayer de faire des vidéos un peu rapides, pour pas prendre tout votre temps, je sais que les cases de punning, ça intéresse pas tout le monde, on a quand même un skin rentable ici, mais je sais qu'il y a quand même une petite communauté qui reste, je suis un des seuls youtubeurs français qui est actif dans le milieu, en vrai, peut-être même le seul maintenant, en vrai, je sais que Rocknarr et Pimousse en font de temps en temps, mais c'est vrai que moi, je suis bien plus actif qu'à ce niveau-là, parce que j'adore ça, même s'il y a des sous à se faire et tout, moi, j'adore ça, si avec moi, j'en ferais beaucoup plus que ce que je fais déjà actuellement, mais, mais on essaye de faire autre chose quand même. Alors, là, tu vois, j'ai débloqué une récompense, on ira la prendre après, enfin, là, ils ont l'air d'avoir envie que je la prenne directement, est-ce que je peux échapper ? Oui, je peux échapper, ok. Donc là, on a droppé 20 dollars de skin avec un skin rentable ici, c'est 20 dollars pour 15 dollars, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dans cette case, ouais, voilà, je vous passe les trucs vite fait, comme ça, vous pouvez regarder un petit peu, moi, j'aime bien ne pas me spoil quand j'ouvre des caisses, on va s'en rouvrir 5 supplémentaires, donc rentable, là, sur cet opening-là, on continue, est-ce qu'on va être rentable sur celui-ci ? Les skins sont pas incroyables, ça dépend beaucoup des états sur les Mac 10, je crois, ouais, c'est vraiment pas fou, j'ai encore débloqué une récompense. On ira les ouvrir après, les récompenses, comme ça, je vous montrerai. 8 dollars 96 pour 15 dollars dépensés, c'est pas fou. On enchaîne avec la Rising Phoenix à 6 dollars, là, pareil, on a des skins plutôt sympathiques, c'est vrai, c'est vraiment des cases où t'as très peu de chance de dropper des trucs sympas, mais quand tu les dropes, t'es bien content. On y va ? 5, 5, ouais, 5, c'est hyper 30 dollars, les gars, on monte crescendo niveau prix, est-ce qu'on va être rentable sur ça ? Parce que moi, c'est vraiment la case à 50 dollars, la dernière case qui m'intéresse, on a un P2000 ici, Fire Elemental, encore une récompense, 6 dollars 12, 33 dollars 96 pour 30 dollars, on est rentable. Allez, 5 supplémentaires, les frères. J'espère vraiment me mettre bien dans cette petite vidéo, ça fait longtemps que moi, de mon côté, j'ai pas fait de case opening à l'ancienne, là, c'est-à-dire sans concept derrière, juste, on est là, on ouvre des cases, on a 22 dollars ici, j'ai encore débloqué une récompense. 22 dollars pour 30 dollars, c'est pas fou, on enchaîne, les frères, avec la Vulcan X Printstream, donc là, vu le nom de la case, j'imagine que c'est des skins de cette collection, voilà, on a une Vulcan ici, du Printstream ici. D'ailleurs, USP Printstream qui est sorti il y a pas très longtemps, j'espère le voir très très vite sur Skin Club, ok, ok, sympatoche. Pareil, on en ouvre 5, 75 dollars, les gars, du petit Vulcan Statrack ou du Factory New, je dirais pas non, honnêtement, je dirais pas non. Et on va rien avoir de tout ça, rien du tout, je connais même pas ces articles-là, Nighthest. 49 dollars pour 75 dollars, en vrai, ça va, on pourrait être bien pire que ça. Ça, c'est des petits skins qui vont aller dans l'upgrade, une des Oled Space ici, deux des Oled Space ici, trois des Oled Space, ok, ça dépend des états si c'est Statrack, elles sont toutes rentables. 93 dollars pour 75 dollars, là, je dis oui, tu vois, là, c'est sympathique, ok, pas mal, pas mal, la Blaze Case ici à 20 dollars, voilà, je vous montre les skins rapidos, moi, je me spoil pas trop. Faites arrête sur image si vous voulez un petit peu avoir les pourcentages et tout, 100 dollars, ok, ça commence à être un petit peu, un petit peu cher, là, 100 dollars, les gars, 5 cases. Ok, du Dragonfire, de la Red Line, ok, le Kraken éclaté, ça fait combien ? Ça fait qu'on a une récompense et ça fait 46 dollars pour 100 dollars, là, vraiment, les gars, par contre, on s'est fait éclataxe. Allez, 5 supplémentaires et après, on va arriver sur la dernière case, j'ai très très hâte de l'ouvrir, les gars. Bon, ok, Hellfire, Dragonfire, encore une fois, de la Red Line et de la Blaze ici, 50 dollars, là, Hellfire Factory New, ah ouais, 98 dollars pour 100 dollars, ça va, en vrai, c'est ok. Ok, 556 dollars, parce que je vais pas dépenser plus de 1000 dollars dans cette vidéo, de base, j'avais dit que je dépensais que 500. Eh, nique the bee, on a qu'une vie, les gars, 250 dollars sur cette OniCase, voilà, je vous montre rapidement le contenu, voilà, c'est des gros skins ici, par contre, on a vraiment moyen de se mettre super bien. On a une néo-révolution ici, oh, une OniTagy, trop de... Attends, quoi, j'ai débloqué plein de récompenses d'un coup, attends, 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 parce que c'était 250 dollars, 517 dollars, La OniTagy qui met, machallah, 365 dollars, j'ai bien fait d'en ouvrir 5, et j'ai bien envie d'en ouvrir 5 supplémentaires, on va pas dépasser les 1000 ici, on en ouvrira une dernière, après, on a 56 dollars. Eh, s'il me redonne une OniTagy, je suis content, allez frérot, vous faites croquer les skins, beaucoup de USP néo-noir, ça va, 44 dollars, 213 dollars, pour 250 dollars, ça va, en vrai, nice de ouf. Allez, on s'en ouvre une dernière comme ça, la OniTagy, les frères, qui met, machallah, une autre, une deuxième ? Ah, ça sera le McTen, dommage, elle était juste à côté, la OniTagy, 36 dollars tout de même, le petit McTen, pour 50 dollars, ça va, ça va. Juste, vite fait, la OniTagy, on avait 0,7% de chance de la dropper, les gars. T'as envie de dire qu'on a eu de la chance sur ce coup-là ? Bah, tu sais quoi, il me reste 6 dollars, eh, 6 dollars, une case, c'est parti. Ouais, en vrai, les deux dernières cases sont plutôt pas mal, surtout la dernière, c'est une bonne alternative à la Skin Club God, qui est à 49 dollars, en vrai. Et là, on va se redropper, ah, dommage, le Fire Elemental qui était juste à côté, et encore une récompense, bah, du coup, on va aller voir les récompenses, comme ça, je peux vous montrer en direct live comment ça se passe. Du coup, on a débloqué quand même pas mal de trucs, mine de rien, donc, eh bien, on a juste à cliquer sur Get Price, Open Case, et ça part. Là, on a de la Mispake, autant vous dire que je vais passer le drop, parce qu'on s'en fout un petit peu. Ici, on a de la M4, hop, on ouvre, tu sais quoi, je vais tout prendre comme ça, et je vais tout passer, comme ça, on va pas, on va pas se spoil, on va juste enchaîner comme ça, on découvrira ce qu'on a droppé après. Parce que c'est des petites cases à la con, et en vrai, de vrai, les frères, je vais pas vous cacher, je m'attends pas à dropper des dingueries, c'est surtout des skins qui vont être intéressants à upgrade, même si là, on a une Farm Knife. On va juste laisser ce drop-là, parce que si on droppe des dagues, ça peut être sympathique, on va pas se le cacher, et ça sera une AWAP Minimal Weir Po, c'est quand même rentable, 3,10$, c'est plutôt pas mal, ok. Get Price, on est sur une Case Wildfire ici, j'ai débloqué beaucoup trop de récompenses, les frères, hop, on ouvre, on back, ici, on a une petite Case Skin Club Case, je sais pas du tout c'est quoi qu'il y a là-dedans, je sais pas du tout son prix. De toute façon, plus les récompenses montent, et plus le prix de la récompense augmente aussi, donc c'est logique, et c'est cool, parce que du coup, quand tu mets beaucoup de sous sur le site, bah t'es récompensé, ça te permet de récupérer un petit peu de sous en plus. On est rentable en plus ici ? Ils ont fait une Case, L-Case, ah ils sont marrants, Skin Club, ils sont marrants, hop, là on est dans les Cases à peu près à 6, 7$ je crois, donc c'est pas mal, c'est pas mal, ça peut dropper des petits skins à 10 balles, 15 balles, voilà, Fire Elemental, ça c'est très bien, c'est rentable ou pas ? Enfin c'est pas rentable, mais c'est 6$ tout de même à foutre dans l'upgrade, c'est sympa, hop, on enchaîne, get price, tac, 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 au moins je vous montre un peu comment ça se passe, parce que ça c'est des trucs que je fais jamais en vidéo, enfin depuis que je fais des Case Openings sur Skin Club, il y a toujours eu quasi des opérations comme ça, et à chaque fois j'avais des récompenses, mais je les ouvrais jamais en vidéo, tu vois, donc là on le fait tranquillement, mais attends, j'ai oublié de passer tellement je parle et je me bataille avec vous, j'ai oublié de passer, hop, petite Case ici, c'est parti, tac, on passe, hop, on enchaîne, là on a 5$ gratos, je les dépenserai pas dans cette vidéo, et voilà, on est rendu à la récompense 11, qui se débloqueront les autres récompenses, bah une fois que je continuerai à ouvrir des caisses sur le site, on a 1177$, on irait worth de 177$ les gars, donc on va aller upgrade les petits skins qui servent à rien, ah ouais, je voulais dire un truc par rapport au giveaway que je fais dans les vidéos Case Opening, parce qu'à chaque vidéo Case Opening, en général je vous fais un petit giveaway les gars, je ferai plus de giveaway à chaque vidéo comme ça, je pense que je garderai des skins moi de côté à vous faire gagner, mais uniquement lorsque les vidéos dépasseront un certain quota de like, parce que quand je fais des giveaway, ouais, j'ai l'impression que vous vous contentez du minimum, vous me soutenez pas tant que ça, j'ai 121$ de skins à chier là, on va assurer le truc, on va faire du 1 à 5, j'ai pas envie de perdre bêtement de l'argent, qu'est-ce qu'il me propose de sympa, ça ça peut être sympa, on laisse à droite pour le premier upgrade, 60% de chance, donc ouais, en général je fais des giveaway, il y a genre 300 likes, 150 commentaires sur les vidéos et ça va passer tout juste, moi j'attends de vous que vous me soutenez un max les gars, que vous lâchez un petit commentaire à chaque fois pour me dire ce que vous pensez des vidéos, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un giveaway on se contente du minimum, donc là en gros, ce qui va se passer dorénavant sur les prochaines vidéos, c'est que je ferai gagner un skin de 50 à 100$, ça dépend, moi en général c'est à peu près ça que je fais gagner, je ferai gagner un petit skin, mais uniquement sur les vidéos qui dépasseront les, allez, 400 likes, quand une vidéo case opening ou avec concept case opening upgrade, tout ce que vous voulez à l'intérieur, dépassera les 400 likes, et bien je tirerai un commentaire au sort pour gagner un petit skin tout simplement, donc maintenant vous le savez, je le rappellerai à chaque vidéo quand même, si vous voulez gagner un petit skin, il faut liker la vidéo à mort, là ça va pas passer malheureusement, il faut liker la vidéo à mort, il faut que ça dépasse les 400 likes et vous lâchez un petit commentaire comme ça, il y a les commentaires qu'il y aura sous les vidéos en question, je tirerai quelqu'un au sort pour gagner un petit skin mystère allant de, je sais pas, 40, 30, 40$ à 100$, dépendant des retours en vrai, parce que si vous êtes on fire et que vous mettez beaucoup de likes, genre 600, 700 likes, et bien je vous ferai croquer un skin à la hauteur de votre retour. Tout simplement, maintenant, c'est dit, on enchaîne les gars, un upgrade gagné, un upgrade perdu, et bien on va se tenter un petit truc pas foufou, bah ça c'est sympa, je dis c'est pas foufou, mais en vrai c'est sympa, je vais laisser à gauche, une chance sur deux les gars à peu près, ça va pas passer encore une fois, j'ai l'impression qu'on a pas de chance, là on est encore en rentabilité de 77$ les frérots, on lâche pas l'affaire, le but c'est de repartir avec un petit truc sympa, un petit truc sympa, est-ce qu'on tenterait pas un truc comme ça, genre un truc comme ça, à droite, 18% de chance les frères, on va se tenter ça, faut être un petit peu bolsy dans la vie, et ça va passer en plus je crois, attendez, oh non ça s'arrête tout juste avant je crois, oh c'était à gauche, je te fous, dommage, là on est en train de payer la Onitaji, sur laquelle on a eu beaucoup de chance les frères, on va se mettre un truc à 100$ en 1,5, là le but ça va être de récupérer des petits knives sympas les gars, ça c'est sympa aussi, je laisse à droite aller, 60% de chance, s'il te plaît skin club, fais moi croquer la petite AK47 Asimov et ça va passer très largement, voilà on retourne dans la rentabilité les gars, petite AK47 Asimov Factory New, ça se revend super bien en plus, macha luxe, on est à 27$ de rentabilité les frères, même si on n'est pas rentable à la fin de cet upgrade les gars, c'est moi qui joue avec le feu, vous savez très bien que quand vous faites des keys opening ou quoi, oh d'ailleurs du print stream, j'ai très envie de me reprendre un inventaire print stream, donc on va se choper des skins print stream Factory New, genre le petit digueule ici, même si je suis pas un genre de digueule, ça pourrait être sympa, je vais mettre ça à gauche, c'est parti, parce qu'il y a l'USP qui vient de sortir et je vais me le choper aussi dès que je peux, mais ouais dès que, ah ça passe pas, ah quoi que, ah, arrête toi frérot si c'est bon ça passe, oh j'ai trop de chance, pfiou, déjà qu'il fait chaud, on va se rajouter des gouttes là sur le front avec les upgrades, quand vous faites de l'upgrade les gars, faites en un ou deux si vous voyez que vraiment vous avez pas de chance, arrêtez-vous, genre vraiment c'est le conseil que je peux vous donner, moi je suis là, je fais des vidéos, je joue de l'argent qu'on me donne pour jouer, donc j'ai pas de remords à perdre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est de l'argent que j'aurais pu transformer en plus ou en égal pour retirer pour moi, mais c'est aussi de l'argent qui me sert à faire du divertissement et potentiellement gagner bien plus, donc autant tenter le bien plus, en sachant que c'est pas mon fric de base, et là on est sur de la wildfire, on se débrouille bien en upgrade aujourd'hui, je fais des bombettes, ça me fait plaisir, maintenant on a des trucs sympas, je vais jarter tous les trucs là, déjà les deux USP on va les jouer, on va essayer de choper la M4 printstream en factory new, la M4, la M4 elle est là, 295 dollars la petite coquine, on va mettre la wildfire avec, tu sais quoi, et ça fait quand même 42% de chance, droite ou gauche ? Euh, stop, gauche, ok, 295 dollars c'est pas rien, ni de rien, c'est pas rien, c'est pas rien, c'est pas rien, et ça va passer à droite, j'ai pas de chance, enfin je dis j'ai pas de chance, si j'ai de la chance, j'ai de la chance, là on est retombé en déficit je crois, ouais, on est en déficit les frères, est-ce que je prends le risque de jouer, de jouer la WAP, on a 39% de chance, vous savez quoi, je prends ce risque là, et on s'arrêtera là-dessus, quoi qu'il arrive, parce que comme j'ai dit, il faut savoir s'arrêter au bon moment, euh, c'est tombé à droite, c'est tombé à droite, on va laisser à gauche, 39% de chance, les gars, quasi une chance sur deux, allez ! Ah ça va pas passer, quoi que ça va s'arrêter juste avant encore, si c'est bon, let's go, on est large, bon ! Bah la vidéo finit plutôt bien, je suis plutôt content, on a 144$ de bénéfices les frères, ce qui va se passer c'est que moi, je vais tout simplement retirer le petit skin, voilà, on prend tout, on s'en va, on est refait les frères, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si jamais vous voulez jouer sur Skin Club, vous savez où est l'adresse, ça se passe dans la description, vous avez plein de moyens de déposite, jouer uniquement de l'argent que vous êtes prêts à perdre, c'est comme tous les jeux d'argent, faut vraiment faire attention avec ça, et surtout il faut être majeur ou accompagné d'un adulte les gars, donc si vous voulez vous faire un kiff, vous connaissez l'adresse, c'est en dessous, et puis voilà, je vous remercie de m'avoir regardé les frérots, n'hésitez pas, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, lâchez un maximum de likes, un maximum de commentaires, dès que la vidéo aura atteint 400 likes, si vous êtes chaud, il y aura un petit skin à gagner pour les personnes qui ont commenté, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et je vous dis à plus tout le monde, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz